Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europa... ...europa n'importe quoi... j'ai été perturbé par le bateau de trois trucs là, de Pillars of Eternity bien sûr ! Absolument pas du Europa ! Très bon jeu aussi cela étant mais c'est pas le contexte. Et donc on se retrouvait sur les océans pour aller essayer d'avancer notre quête principale et d'autres du côté de Asongo. Donc c'était plus ou moins au nord-ouest donc on va plus ou moins mettre le quête au nord-ouest tout simplement. Alors au niveau bouffe on est comment ? On a ce qu'il faut dans nos réserves. On a une petite île ici, ok rien de fou. On va allonger les eaux profondes pour gagner notre vitesse. Et on arrive à Asongo. Je suis tellement tellement doué en termes de 4 marins. C'est ouf ! Bon bah du coup on n'a même pas rencontré un petit pirate. Je pense qu'on commence à avoir le niveau pour se faire quelques abordages quand même. On a beaucoup de monde dans notre bateau à un niveau quand même très correct. Il y a moyen qu'à un moment on arrive à se faire des combats même si notre bateau est toujours aussi pour ave. Une fois n'est pas coutume on commence par un petit chargement parce que sinon c'est pas drôle. Genre à la limite j'aurais du faire le voyage sans vous en fait. Je pensais que j'allais rencontrer au moins un pirate mais il y avait une quête autour d'Asongo donc finalement non. Du coup on a plein de trucs à faire ici. Alors, j'ai visité ces endroits. Asura m'a demandé de former une nouvelle fourmée de marins. Ok visiblement ça a été effectivement salement défoncé. Faut croire que la leçon de tir n'a servi à rien. J'aurais plutôt dû emprunter ce temps à parler de chez nous. Que savez-vous qui pourrait nous aider ? Je ne suis pas resté longtemps, nous avons mis le Cap Honor pour nous entraîner au tir et nous avons fait demi-tour. J'aurais dû continuer. Ouais effectivement ils ont douillé. Le loquet est moitié détruit, il y a des trucs qui flottent partout. Nous ferons notre possible pour les venger même s'il y a une faute c'est pas grave. Elle hoche la tête et salue les ruines. Ok très bien. J'ai oublié de regarder un peu ce qu'a donné notre quête du coup. Parce qu'on avait donné des âmes là à Gzoti. Il faut toujours qu'on lui parle la prochaine fois qu'on dort. Donc à un moment il faut qu'on dorme, ne serait-ce que pour ça. Je ne comprends pas, il y avait une communauté d'étoiles de l'aube sur Asongo. Ça ne l'a pas empêché de piétiner cet endroit. Ouais puis alors piétiner, piétiner quoi. Il n'a pas l'air de soucis des personnes à qui il fait du tort. C'est la mission d'être importante s'il n'hésite pas à sacrifier ses fidèles. Oui on va dire qu'il n'hésite pas à massacrer les gens. C'est Maidwen qui recommence sauf que maintenant on est sûr qu'Otas est derrière tout ça. Je vais vous dire un truc, qu'on rattrapera après cette statue divine que rien n'arrête. Lui et moi on va avoir une petite conversation. J'espère que la fin va bien. Oui c'est vrai qu'on était venu ici aussi pour trouver... Et ça ressemble à la taille des empreintes quoi. Oula qu'est-ce que c'est que ce truc ? Guerrier naga de corail. D'accord. Il n'y a pas que Gaune qui fait chier visiblement. Ah et on a des niveaux à prendre. Est-ce qu'on peut les faire en combat ? On n'est pas encore en combat donc on peut les faire. Bah du coup on va aller faire un petit peu d'athlétisme pour lui. Un petit peu de roublardise pour notre ami Eder. Alors un point de compétence, deux nouvelles capacités de combattant, un nouveau niveau de pouvoir. Très bien. Alors qu'est-ce qu'on peut faire de beau ? Ça on avait amélioré, ça on avait possibilité d'améliorer mais c'était pas ouf. Alors augmente la santé maximale de base gagnée avec chaque niveau. Ça c'est un truc intéressant à prendre tôt. Alors qu'on faire une petite chance d'éviter intégralement une attaque. Et de convertir certains coups en coups critiques. Améliorer la déviation. Ou euh... Ah et on peut porter des armures plus lourdes. Mais bon lui il a déjà une armure assez intéressante. Donc déjà on va prendre ça, c'est clair. Ensuite, on peut améliorer nos postures de combattant. Défenseur prudent. Amélioration de défenseur. Moi c'est celle-là dont je me sers je crois. Voilà, il attaque 3 cibles. Posture d'assaut. Ou alors posture de conquérant. Donc ça, ça fait quoi de plus ? La conscience du combattant. Ce qui confère un bonus à la robustesse, au réflexe et à la volonté. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça je m'en sers très peu au final. De ce truc là. Défense vigoureuse. Donc ça c'est pour améliorer sa défense. Ok. 50% de l'endurance perdue lors d'une attaque. 25% de dégâts subis convertis en guérison pendant 15 secondes. Ah ouais, c'est pas mal. Mais on va quand même améliorer un petit peu ce truc là. Vu qu'on a toujours eu cette posture là d'actif. Ça me parait pas mal. Ok, suivant. Et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Nickel. Très bien. Donc ensuite, Palégina. Alors, Palégina, elle a 5 d'arcane déjà, c'est pas mal. On va lui monter encore un peu pour utiliser des parchemins un peu plus balèzes. C'est clairement la meilleure en diplomatie. Donc on va l'augmenter un peu. Ici. Une nouvelle capacité pour incantateur ou paladin. Ok. Alors en incantatrice, on a quand même des trucs de merde. Ce serait bien si on pouvait avoir des trucs un peu plus intéressants quoi. C'est là d'ailleurs j'étais dessus. Parce que le seul truc qu'on a vraiment, c'est le truc qui paralyse là. Et franchement, c'est pas non plus oufissime. Les deux autres, on s'en sert jamais. Mais vraiment jamais. Alors, coup 4 phrases. Terrifie les ennemis, ouais. Rassemble des fragments d'âmes pour fermer 2 fofolets qui combattent pour le groupe. C'est pas mal. L'incantateur crée 2 faisceaux rebondissants de lumière pure qui restaure la santé et accroît une immunité aux afflictions. Ça se passe comment ce truc là ? La zone d'effet... Sur 30 mètres rebondit jusqu'à 3 fois. Plus 30 de santé restaurée. Ouais, c'est pas mal ça. On va prendre ça tiens. Un petit truc de heal. Ok, donc elle s'est faite. Elle, faut qu'on parle avec elle d'ailleurs aussi. On va parler avec elle. Perdu dans un rêve éveillé, Xothi se secoue sur ses pieds, transpirant les muscles tremblants. Il l'a secoué pour la réveiller. Visiblement, ça compte comme dormir, un truc qu'on a fait. On fait ça tranquillement alors que le naga qui nous charge, pas de stress. Xothi grogne en s'éveillant lentement. Imagine que c'est la première fois de ma vie que je suis tépoin de ma propre perte. Ce n'était pas joli. Je ne me suis jamais levé avec un tel besoin de récolter auparavant. J'en ai les mains qui tremblent. Alors, la purification a-t-elle fonctionné ? Pendant un moment, oui, puis elle s'est estompée. Et si toutes l'écent que j'ai accumulées a absorbé la bénédiction, je ne l'ai presque pas reçue. Ah zut. Tenez bon, nous avons besoin de tous les présages possibles. Ravivez-la, on est dans les vivants. Peut-être que le désir refluerait si vous tuiez quelqu'un proche de nous. Ok. What the fuck ? On voulait dire qu'on a besoin de tous les présages possibles. On dirait que plus je rassemble d'âmes, mieux je comprends la volonté de Gaune et moins je peux fermer l'oeil. Alors, relâcher les âmes, c'est une mauvaise idée. On va lui demander si c'est cauchemar en pire. Elle arrive de moins en moins à distinguer de ce qui est réel et de ce qui reste à venir. Mais il y a une chose que je dois faire, une fois que j'aurai réussi à ces dames. En tant que fidèle de Gaune, notre devoir consiste à mener les âmes égarées. Pas juste à les rassembler, les récoltes n'est que le début. Ok. Elle envisage de se débarrasser des âmes. Peut-être que cela ferait tout empirer. Ouais, je ne sais pas. Est-ce que vous m'aiderez ? Alors, on peut essayer de la draguer ouvertement, on va juste lui dire oui. J'espérais que vous le feriez. Parfois je sens qu'avec vous à mes côtés, je peux tenir tête aux dieux. Alors, on peut trouver un filon d'Hadra pour la soulager. On peut donner les âmes aux animanciens. On peut lui proposer de les garder. On va essayer de trouver un filon d'Hadra. Il faudra une puissante source pour surpasser la trait de ma lanterne. On est en train d'en chercher de l'Hadra lumineux. Un problème de moins à régler, mais qu'on utilise du petit soucis dû au fait que le lieu de la Renaissance ne serait pas vraiment en elle. Les âmes arriveront sans heurts, mais qui s'assurera de les replanter correctement ? Si cela donne un énorme risque pour l'équilibre d'Eora. Pensez-vous vraiment que Magran ne réussitera pas les fidèles d'Eotas pour en faire des guerriers de la flamme ? Vous pensez que Galway ne surcombera pas à son avidité ? A part celle de Galway, les actions passées des dieux ne m'inspirent pas la plus grande confiance. On peut proposer de voir avec les animanciens, même si à mon avis ça ne va pas passer. Comment peut-on croire qu'ils seraient successeux ? Ou même pour qu'ils soient bien signés dans leur intent ? Elle n'est pas très très convaincue, mais on récolte les âmes, les animanciens les replantent. On va dire, allez, go ! Du coup, Palégyna est pro-animancy, donc ça va peut-être améliorer un peu sa... Que se passera-t-il s'il ne reste plus personne pour relâcher les âmes de la Lanterne après que les Terminets seront tombés et que Aura aura trop trouvé la santé ? Les dieux survivront, mais peut-être pas les quittent. Je suppose que c'est réglé. Trouvez-moi un animancien et nous essaierons. Très bien. Bah, on verra si on peut retrouver le Gallioco de Palégyna là. En attendant, on va augmenter un petit peu nos trucs. Bah, la religion, tiens. Non, l'histoire plutôt, parce que l'histoire, ça reste elle la plus douée aussi. Alors, une capacité de moine ou de prêtre ? En moine, on est déjà plutôt bien pourvu. Après, le problème du prêtre, c'est qu'on ne peut pas lancer beaucoup de sorts. Et ça, c'est chiant. C'est très chiant. Qu'est-ce qu'on aurait d'intéressant ? En lançant trois sorts par truc, c'est pas ouf. Ici, on lance pas tous nos sorts. Renforce les alliés. Créer un cercle de guérison qui régénère l'endurance des alliés. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, on a déjà ça qu'on utilise pas beaucoup. Alors, réduit la précision et leur plage de critique des ennemis. C'est pas mal, ça. Saut de protection. Inflige dégâts électriques, ok. Sinon, on avait quoi ici ? La robustesse. La défense réflexe. Un peu de concentration au début du combat. Ou défense de volonté. On va peut-être la renforcer un peu, parce que c'est vrai que mine de rien, elle douille un peu. Alors, après, on a peut-être des trucs mieux ici pour la renforcer. Coup à saumant. Ouais, non, on va prendre ça. On a le coup de pied et ça, là. Ça permettra d'aider un peu à compenser les sorts. Parce que les sorts, on les utilise tous, en fait. Tout simplement. Alors, à nous, maintenant. Donc, nous, on va augmenter un peu notre arcane de nouveau, pour équilibrer. Ou nos tours de passe-passe ? Non, on va augmenter notre tour de passe-passe. Tiens. On va augmenter notre compréhension. Parce que ça marche plutôt bien, la compréhension. Donc, on a une nouvelle capacité de barbare ou de clairvoyant. En barbare, chargé, non. Ce n'est pas coutume, on va regarder le côté clairvoyant. Maître marionnettiste. Réduit la défense psychique et permet au clairvoyant de prendre le contrôle. Ça peut être pas mal. Donc, on peut aussi brûler un ennemi. C'est pas mal. Ça, c'est quoi ? Lien de douleur. Relie mentalement les ennemis alentour à la cible. Le réfligeant. Ok, ça fait que quand on tape sur un ennemi, ça fait des dégâts aux autres. Alors après, on n'utilise jamais les trucs de niveau 2. Il pourrait être intéressant de le voir. Paralyser les ennemis. Ouais, pourquoi pas. Détermination moins 10. Et fermeté sur nous. Plus de détermination. Ok. On prend plus de détermination. Ouais, c'est pas ouf. Souvenir d'agonie. Lame mentale. 9-14. 8-13 sur les ennemis. Ouais, ça c'est pas mal ça. On va prendre un peu de dégâts directs. Parce que ce truc là, en fait, est pas mal. Mais le problème, c'est que ça repousse l'ennemi. Et quand ça repousse aléatoirement l'ennemi sur lequel nos mecs tapent, il lui court après. Et en fait, c'est un peu chiant. C'est pour ça que je n'utilise pas beaucoup. Et enfin, Maya. Et on va pouvoir faire notre fight après. Alors, elle a plus de mécanique. Oui, complètement. Y'a pas photo. En survie, elle est pas ouf. En bluff, c'est une des meilleures, je crois. Ouais, on va continuer d'avancer le bluff. Alors, rôdeuse ou bandit ? En rôdeuse, elle a que ce truc là qu'on utilise. Donc pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, bonus de dégâts sur toutes les créatures empoisonnées. Enfin, qui ont des dégâts progressifs. Là, on a quoi ? Lien défensif. Une attaque dans la même zone d'effet, ça n'arrive jamais. Plus de robustesse, plus de volonté, machin, ça change pas. Ça, c'est quoi ? Réanimer le compagnon. Ah, c'est pas mal, ça. On va complètement prendre ça. Réanimer le compagnon, il a tendance à assez vite crever, puisque c'est lui qu'on envoie au fight. Donc, ça c'est très, très utile. Et donc, bah du coup, tout le monde là. Tapez-moi sur cette saloperie. J'ai envie de dire. On est en combat ou pas encore ? Pas encore, mais... Ça va venir. Il nous avait pas encore vus. Donc, du coup, on en profite. Hop là, on charge. Une petite célérité. Ici, il y a un guerrier naga. Et ça, c'est un guerrier naga aussi. Parfait. On va lui mettre un truc du genre. Bah ici, pour une fois, on va se concentrer tous sur le même, je pense. Bah ouais, toi tu tapes. Une grosse tatane sur Eder, qui est un peu pris... Oh la vache, les flèches de givre là, c'est méga classe par contre. Il faut avouer, il n'y a pas à chier, ça en jette. Toi, moi aussi ça vaut le coup, puisque de toute façon, on n'en fait rien d'autre sinon. Ici, on n'aura pas le temps de se charger au max, donc on va commencer à lancer quelques trucs. On va pas s'emmerder. Voilà, étourdi, interrompu, repoussé, aveuglé, la totale. Également, lui mettre un petit coup de prise à revers. Il essayait de nous contourner pour nous taper dessus et il s'est fait désintégrer. C'est plutôt cool. Une grande épée à deux mains. Ok, ils ont des épées assez intéressantes, visiblement. Alors après, est-ce que ça vaut le coup de la prendre ? C'est elle qui, éventuellement, utiliserait une grande épée. Ouais, ça fait pas beaucoup plus de dégâts que l'épée qu'on a. Il y a quand même les murmures de Yann Oun, donc pour la... Pour la compenser, il va falloir arriver à se lever tôt. D'ailleurs, Rayl, on pourrait pas améliorer un petit peu ces trucs. On pourrait la rendre raffinée. Ça coûte pas si cher. Irrévocabilité. Ouais, mais ça, ça coûte une blinde. On va la raffiner un petit peu, la... La faucille de Gzoty, histoire de la rendre un peu plus efficace. Hop. Bon bah, ce combat là, c'est fait. Il y a des barils ici. Ici on a une porte, on va essayer de fouiller un peu avant de... Ok, donc on a des gens qui sont en train de montrer Eotas et qui se sont fait paralysés. On voit quand même que c'est pas Eotas qui a fait tout ce massacre. Là, voilà. Je n'ai jamais aimé les serpents. Oulahoui. Effectivement là, on a du nombre là. D'accord. Fort bien, fort bien. On va pas aller tout de suite du coup. On va continuer de fouiller. Ah putain, on a des... On a des archers en hauteur là. Demi tour les gars. Ah ils nous ont vu là. Ouah la vache. Ils nous ont vu, donc on va se tirer. Soit ils descendent. Dans quel cas on sera un petit peu plus... On sera un petit peu mieux placés. Soit ils lâchent l'affaire. En attendant, on va se mettre en... En mode caché. Parce qu'il y a quand même du peuple un peu vénère dans le coin. Ah ouais. Ils sont planqués derrière une armée de barils quoi. Donc il faudra qu'on les contoure dans ces rentrées très fort par là. Bon. Bah, vu que visiblement l'idée c'est d'aller fouiller dans ce truc là. Dès qu'on arrive. On va le faire. Avec un peu de bol, on pourra sortir dans leur dos. Ce sera intéressant. Allez les gars, on avance. Hop là. Et on rentre là dedans, s'il vous plaît. Est-ce qu'il va y avoir un fight ? Parce que je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas dedans les bâtiments aussi. Donc là on est sur Eotas qui se pointe, qui paralyse la moitié de la ville. Qui pétrifie la moitié de la ville. Et derrière les Nagas qui en profitent. Ah, on a des survivants. Intéressant. Fermez vite la porte avant que les Nagas entrent. Elle est déjà fermée mais ses yeux vides semblent regarder par-delà la porte. On va dire qu'ils essaient et je les transforme en appât pour Hameçon. C'est ça ! Montrez à ces serpents qu'ils ne nous auront pas si facilement. Il y a quelque chose d'inhabituel dans sa confiance fragile, son regard distant et sa main tremblante. Vous avez vu ce phénomène de nombreuses fois dans notre ancienne vie de mercenaires. Elle souffre d'un traumatisme. Capitaine, j'ai déjà vu ce regard dans deux endroits seulement. Les tentes des guérisseurs et les bordels exceptionnels. Nous sommes ni dans l'un ni dans l'autre. Elle cligne les yeux comme si vous le voyiez pour la première fois. Attendez, vous n'êtes pas les renforts. Il ne devait pas y avoir de renforts. On va lui demander de se calmer déjà. Commençons par le Colosse. Il est apparu il y a quelques jours, une semaine, je ne suis pas sûr. Il était énorme, luisant comme de l'hydrat lumineux. Ses yeux se reperdent dans le vague. Elle regarde au loin. Son compagnon blessé dévisage les paysans. Il se soucera à son regard. Qu'est-il arrivé ensuite ? On va la laisser raconter. Le Colosse est dirigé sur nous. Ko, le maître de la flotte, a ordonné aux canoniers et aux tireurs faucons de prendre leur poste. Ils se sont battus. Nous autres avons été envoyés en bas, comme des pleutres. Concentrez-vous, qu'a fait le Colosse. J'ai entendu des explosions de canon, des tirs d'artillerie, j'ai senti le monde trembler, puis l'eau a commencé à s'infiltrer. Nous nous sommes remontés, les autres étaient, je ne sais pas, comme s'ils avaient été réduits en cendres. Le Colosse s'éloignait. Le phare prenait l'eau par les brèches qu'il avait creusées dans les murs, et la drale lumineuse du phare ne brillait plus. Où est le phare ? Un monument à Rauhataïan. C'est la preuve qu'on peut dompter et transformer cet endroit, une fois qu'on se sera débarrassé des bedanes écaillées. Les bedanes écaillées ? Les naga. Ils sont rentrés après, lorsque les murs sont tombés. Ceux d'entre nous, encore debout, se sont battus, mais ces pleutres ont traversé les couloirs inondés et nous ont entendu une embusquette d'en bas. Alors, on va dire qu'ils se sont battus et qu'ils peuvent être fiers. Quand les renforts arriveront, nous contre-attaquerons. Et remontez nos murs pour que plus rien ne les franchisse, et doublez le nombre de nos canons pour pouvoir détruire ce Colosse s'il revient. C'est une forteresse, vous avez sûrement un moyen de combattre les naga. Les meilleurs canons et bombards de l'archipel, de fait c'est la peine si vous pouvez marcher sur les remparts sans... Il en reste un, il doit en rester un. Ils ne peuvent pas à tous avoir été détruits. Vous aurez quand même besoin d'un artiller formé pour l'orienter. Les gros canons et moi, c'est une belle histoire, Capitaine. On va demander ce qu'ils ont contre les paysans. Les étoiles de l'aube. Le maître de la flotte, Ko, est embauché pour s'occuper des champs qui alimentent le continent. Mais ils sont mis à agir de façon étrange, vraiment étrange. Je voulais dire qu'ils rêvaient que cela se produise. L'un d'eux, Lightharn s'est disputé avec le maître de la flotte à le sujet. Il est parti courroucer juste avant que le Colosse n'arrive. Et ? Vous croyez que c'est une coïncidence ? Moi je crois qu'ils ont prié pour que cela se produise, pour se venger du marteau divin. Et quand même, ils savent sûrement quelque chose. Crachez sur notre dieu, vous feriez mieux de craindre pour l'avenir de votre âme. On va lui demander qui elle est quand même. Bon, c'est l'assistant de 4ème mètre. On va lui balancer que le Colosse c'était Oathas. J'imagine que d'ici, il a l'air d'un monstre. Je l'avais déjà dit, Zura, le marteau divin fait fuir leur dieu et il est en train de prendre sa revanche. Nos dieux sont au-dessous de ma motivation, aussi insignifiante que la vengeance. Non, Gon a des projets bien plus importants que vous et moi. Nous connaissons ces atrocités. Ce n'est pas assez coïncident si votre Oathas est aperti juste après que Lightharn est parti en trombe. Ne retournez pas, vous serez en sécurité ici jusqu'à l'arrivée des renforts. Restez à l'écart de l'eau, les Bodin et Caïs s'y cachent, vous tomberez dans une embusquette si vous vous en approchez. Oui, on était en planqués mais ce n'est pas trop utile du coup. On va ramasser tout ce qu'ils ont. Ah, une grenade, parfait. Est-ce qu'on peut discuter avec les fermiers ? Non, c'est du mec lambda. Bon, tirons-nous. On sait qu'il y a quelques survivants et on sait un peu ce qu'il s'est passé même si on s'en doutait. Très bien, donc du coup il faudrait qu'on trouve un éventuel canon encore utile pour leur taper dessus. Donc ici on a vu qu'il n'y en avait pas. Je pense que l'idée va être de se barrer par là, de se débarrasser de ces enfoirés et essayer de se les faire. Donc on va essayer de passer sans qu'ils nous détectent si c'est possible. Parce qu'ils commencent mal vu qu'ils se placent n'importe comment. Allez, ah ouais non, c'est mort. On s'arrache. Voilà, on s'est pris quelques tatanes mais au moins ils ne nous poursuivent pas. Ici on a des barils d'huile de lampes enflammés, ce qui est bien mais pas top. Alors par ici qu'est-ce qu'il se passe ? Ici on a des trucs explosifs. Voilà, on va se remettre en mode furtif. Il y a un autre bâtiment ici, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc on va essayer d'éviter de s'approcher de l'eau. Se prendre des embuscades, c'est pas trop mon trip. Alors, ah on peut monter là, c'est intéressant. Des escaliers descendent jusqu'à un couloir inondé. L'eau est limpide et le passage semble se prolonger sur une distance considérable. Non, on va pas y aller, on affronte des nagas donc on va éviter les conneries. En tout cas pour l'instant, du gratte-cuisson. Ok, c'est un objet de quête. Et un oeuf. Donc on a un objet de quête qu'on a pas de quête. Donc on a dû rater un truc. On l'aura quand on l'aura trouvé. Ah, ça va peut-être nous servir à remettre le canon en état ou une connerie du genre. Ici, il y a des pilleurs. Bah dis-donc, c'est la teuf dans cette ville. Décidément. Alors, ça c'est quoi ? Toute une partie du mur a été détruite laissant une pile de décombre. Lancer un grappin de l'autre côté de la brèche. Il nous faut de la puissance visiblement. Enfin, de l'athlétisme. Ok, on peut traverser. C'est parti. Et donc, on a atteint un canon. Et ici, il y a les saloperies de Naga. Qui du coup vont pas regarder dans notre direction. Ce qui est très très bien. Alors ici, il y a un Naga mort. Alors, rapprochons-nous un peu. Ok, il y en a même ici. Donc malheureusement, ça va être chaud de s'occuper de ceux-là tout seul, je pense. On va essayer de voir si on peut pas les aggro parce qu'au final, ils ne peuvent pas traverser non plus. Nous, on peut pas traverser mais ils sont un peu comme nous là-dessus. On va demander un petit tir de barrage à notre ami Pai Maya, s'il y a veut bien. Oula, on se détend. Tire dessus, s'il te plaît. Voilà. Et tu recules. Parfait. Donc là, ils vont se pointer. Ici, on lance ça et on va lui charger sur la tronche pour l'intercepter. Coup assommant. On va essayer d'assommer celui-là dans la foulée. Toi, tu vas te contenter de charger quoi que non. Tu vas nous faire une lame enflammée sur sa tronche. Et toi pareil, tu charges. Allez, c'est parti. Boum. Toi à l'attaque. Du coup, on va taper sur celui-là plutôt. Ici, on va le finir avec une petite faux de gaune des familles. Hop là, ça c'est fait. Parfait. Parfait. On retrouve toujours des épées naga. Du sang de reptile. Ok, très bien. Des crocs, du corail. Intéressant. La vache, ils ont totalement disparu. Allez, plantez-vous. Alors, on va parler à ce truc. Alors, une lourde bombeur de cuve est perché au sommet du mur pointé vers la mer. De là-haut, vous avez une vue dominante sur la forteresse. Vous connaissez cette sensation de fierté partenelle lorsque vous voyez un nouveau-né ? Je la ressens en ce moment même. Alors, on va vérifier les munitions. Elle n'est pas chargée, vous ne voyez aucun obus aux alentours. Mieux vaut rendre visite à l'autre angoissé d'intendant si nous sommes à court de munitions. On va quand même l'orienter. Voilà, et là on voit que les engrenages sont rouillés. On va donc passer de la graisse puisqu'on en a. Bah, on a toujours pas de munitions donc c'est pas la peine de tirer. Donc par contre, ça va tirer sur ceux qui sont là-bas mais pas sur ceux qui sont là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite fait s'occuper de leur groupe. En speed. Alors du coup, je pense qu'on va utiliser notre nouvelle grenade. Ah, quoique on a toujours un immolateur. Donc on va utiliser notre immolateur existant. Pourquoi je peux pas le lancer là ? C'est quoi la blague ? Je peux pas lancer par dessus... On peut passer là ? Non, on peut pas passer. Ah, parce qu'il n'y a pas de chemin, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Ah bah si, voilà. On est d'accord. On va essayer d'en griller un. Et surtout de dégager le chemin à travers les tonneaux. Voilà. Ah, il y avait des larmes des cavernes dans les tonneaux. Intéressant. Donc nous, on active notre truc de barbare. Voilà. Et on charge. On a dit qu'on arrêtait les conneries par contre. On va charger sur ces foutues larves. Toi ! Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'occuper d'un petit naga des familles. Ici, pareil. On va balancer un truc sur sa gueule à lui. Hop, 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 hop. On charge. Alors on charge dans les flammes. C'est peut-être pas ultra judicieux cela dit. Reculez les gars. Putain, on est coincé quoi. On est coincé par ces saloperies. Toi ! Dépiote-moi ce con. Voilà. Dépiotez-moi cet archer naga. Nous, on va s'occuper de lui. On va recharger là. Bah toi, Paul et Gina, tu es juste à côté. Donc vas-y, fais-toi plaisir. Ici, on va lancer un petit truc de soin. En cas de besoin. Voilà, parfait. On s'est fait renverser ici. Eder, est-ce que du coup, pour une fois, tu pourrais pas... Non, te servir de ça pour attirer celui-là. Visiblement non. C'était trop mauvais. C'est pas grave, Paul et Gina va s'en occuper. Nous ici, on fait le taf. Elle continue de nettoyer. Un petit peu de heal, non. Un petit tir sur cet archer. Non, il est mort avant qu'on ait l'occasion. Donc du coup, tout le monde là. Non, sauf toi, tu continues ici. Il y a le truc de soin qui est actif là. Ouais, présence vigilante. Parce qu'il y a un moment, il faut que ça s'active. Ici. Non, on est trop loin. Ca ne sert à rien. On a 4 phrases. C'est intéressant comme zone d'effet effectivement. Toi, finis-moi celui-là, s'il te plaît. Pourquoi vous faites rien ? Bougez-vous le cul. Lui, il a plus rien. Elle... Elle a fini son sort, elle va lui taper dessus. XOTI, par contre, il y a peut-être moins que tu fasses des trucs intéressants. Genre lancer un petit pilier... Des familles dans le tas, là. Nous, on est chargés à bloc ici. Non, on est pas chargés tout à fait à bloc, mais c'est pas grave. On va décharger un petit peu. Hop là. Allez, finissez-moi ce con en speed. Il est prêt à revers. Il se prend des flèches enflammées de partout. Des flèches de glace de partout d'ailleurs. Pas enflammées. Alors, est-ce qu'ils ont des arcs intéressants ? Ouais. On va trouver un oeil de reptile également. Très très bien. Des bouts de larves. Ok, parfait. Bon, au moins on a dégagé le chemin. Il s'est même pas vu qu'il y avait une porte ici d'ailleurs. En même temps, je ne pouvais pas m'en approcher parce qu'il me voyait. Ok, nickel. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Le prochain épisode, on va continuer de fouiller la forteresse. La nettoyer par le vide. Parce qu'on est des héros. Et que les héros, ça fait ce genre de choses. Et puis voir comment ça se passe pour la suite. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu. Un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir également. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501